Musique A la prise de poste journalière et avant le brief avec son équipe d'opérateurs logistiques, le chef d'équipe logistique regarde la descente des commandes clients sur son poste informatique pour préparer en amont la répartition du travail de la matinée. Il réunit ensuite son équipe autour de lui pour annoncer les volumes de préparation à réaliser, puis il leur répartit le travail. Il en profite pour faire également le point sur la journée de travail de la veille, à savoir sur l'aspect nettoyage des allées, mais surtout sur l'aspect sécurité des personnes et sur l'utilisation et déplacement des chariots. Pour finir, le briefing se termine par une petite séance collective d'échauffement afin d'éviter ou limiter les accidents musculaires à froid. Au cours de la matinée, le chef d'équipe logistique est amené à suivre ses équipes dans l'entrepôt pour s'assurer du respect des règles de sécurité sur les personnes, à savoir le respect des gestes et posture des préparateurs de commandes, qui peuvent être amenés parfois à se baisser pour attraper une marchandise lourde et la disposer sur leur chariot autoporté Gerber. Il va également à la rencontre de ses équipes lorsqu'on lui signale un souci de réapprovisionnement d'un produit lors du prélèvement ou encore lors d'un constat de casse d'un produit dans le picking. Journalièrement, les chefs d'équipe et adjoints logistiques font un point de l'activité avec la responsable d'exploitation logistique. L'objectif est de vérifier les besoins en effectif de chacun des services et qu'il y ait bien des prêts d'opérateurs logistiques entre services pour atteindre les objectifs de préparation de commandes journalières. C'est également l'occasion de bénéficier des messages de communication générales, comme sur les retours des clients, et de rappeler d'être vigilants auprès de leurs équipes sur les consignes de sécurité lors de l'utilisation des chariots, comme reculer sans regarder en arrière, afin d'éviter les accidents. Tout au long de sa journée de travail, le chef d'équipe logistique vérifie sur son poste informatique si toutes les préparations de commandes des clients avancent selon le même cadencement. Si ce n'est pas le cas, il redispatche les équipes pour que l'ensemble des commandes de la matinée soit prête à l'expédition avant 13h. Régulièrement, un préparateur qui a terminé le travail donné vient demander au chef d'équipe sur quelle autre préparation il peut donner un coup de main. Enfin, le chef d'équipe logistique réalise quotidiennement le suivi de la performance des opérateurs logistiques pour s'assurer qu'il n'y a pas de difficultés de l'un d'entre eux à effectuer son travail et lui apporter son aide si nécessaire, mais aussi pour leur permettre de progresser au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada ...